J'entends donc Marty et puis Marianne dire que quand on élit quelqu'un, on est en attente de quelque chose. Mais je ne pense pas qu'ils aient voté en fait pour la France Insoumise. Donc en vérité, que ça ne leur aille pas, je pense qu'ils n'ont pas voté pour. Donc voilà, ça me paraît à peu près normal. Vous êtes un électeur de la France Insoumise ? Alors, en fait, oui. C'est un baptisant. Oui, donc vous êtes pour qu'il y ait ce langage, cette façon de parler ? Pour qu'il y ait ce langage, là presque, je vais reprendre ce que disait Marianne aussi à un moment donné, où elle dit, ouais, ces gens-là, ils sont là presque par hasard, ils ne sont pas habillés comme il faut, ils ne parlent pas comme il faut. Je n'ai pas parlé des habits, moi, jamais. Non, pas des habits, ils ne parlent pas comme ils devraient, ils ne se présentent pas comme ils devraient, ils n'ont pas les codes, ils n'ont pas les règles. Donc là, Marianne, je vais te tutoer, je te réinvite à relire le livre de Bégaudot, quand tu l'avais reçu, je m'en rappelle. Bon, là, on est en plein dedans. Il faut savoir que pour des gens comme moi, ce ne sont pas des choses qui me choquent. Moi, ce qui me choque, c'est ce qui va m'impacter ma vie, en fait. Ça, c'est choquant. Je vais certainement travailler deux ans de plus. Là, donc, je suis livreur, moi, je suis en arrêt de travail. Ils sont plus choqués par la ferme des retraites que par l'épaule. Mais je suis d'accord avec eux, en plus. Je suis d'accord. Sur le fond, je suis d'accord avec leur opposition. Moi, ce que je n'aime pas, c'est qu'ils le disent n'importe comment. C'est vraiment horrible, assassin, c'est vraiment horrible. C'est vraiment... Franchement, est-ce que... Mais Thomas, permettez que je renverse et que ce soit moi qui vous pose une question. Est-ce que vous pensez vraiment que cette réforme envoie à la mort des gens en les faisant travailler deux ans de plus ? Alors, mathématiquement, en fait, là, c'est plutôt mathématique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a tant de personnes qui vont mourir de tel âge à tel âge. Si on repousse ça, on va augmenter, en fait, le ratio. C'est juste ça. Oui, mais sauf que la mort de ces personnes, et je parle sous le contrôle du médecin, elle est multifactorielle. Il y a peut-être une part qui est due à l'usure du travail. Et ensuite, il y a peut-être le facteur maladie, le mode de vie, le stress. Vous voyez, c'est multifactoriel. On ne peut pas dire que leur vie... Il y a aussi qu'il prenne sa voiture pour aller au travail et qu'il a un accident de voiture, alors qu'il aurait peut-être été à la retraite et au Bahamas, et dans ces cas... Ah, donc c'est la faute d'Olivier Dussopt et de la réforme, alors ? Tous au Bahamas. Ça impacte, en fait. Ça impacte. Non, mais je comprends, raison. Ça impacte. L'espérance de vie ne s'est pas... Là où je vous rejoins, là où je vous rejoins... Là où je vous rejoins...